Je suis M. Hubert Claude, président de l'association des donneurs de sang bénévole de Monistrol-sur-Loire et également président de l'union départementale des associations pour le don de sang bénévole de la Haute-Loire. Qu'est-ce qu'une association pour le don du sang bénévole ? Une association pour le don de sang bénévole est constituée de personnes qui interviennent bénévolement pour promouvoir le don de sang et sensibiliser la population à l'importance du don de sang, ainsi que l'organisation de collectes de sang en partenariat avec l'établissement français du sang. Comment se déroulent ces différentes actions ? La promotion a été effectuée au sein des établissements scolaires, des collèges, des lycées, par des interventions pédagogiques. Pourquoi c'est important de faire de la promotion et de la sensibilisation ? C'est pour permettre de convaincre le public à donner son sang et de fidéliser les donneurs pour les accueillir en collecte. Justement, pourquoi donner son sang ? Un don de sang, c'est trois vies sauvées. Les besoins sont réguliers et constants pour soigner chaque année un million de passants. L'établissement français du sang compte sur le grand public, en particulier les jeunes, pour rejoindre la communauté des donneurs. Un don de sang, ça se passe comment ? C'est un parcours de quatre étapes qui dure une heure. Première étape, l'accueil par une secrétaire. On présente une pièce d'identité et on décline ses coordonnées. Elle vous remet un questionnaire pour, deuxièmement, l'entretien médical avec un médecin ou un infirmier ou infirmière habilité. A l'issue de l'entretien, si le candidat est apte au don. Troisièmement, le prélèvement. Il dure environ dix minutes. Et la dernière étape, la collation. Temps de pause et de surveillance pour se réhydrater avant de repartir en toute sérénité. Et le mot de la fin ? Il y a ceux qui donnent parce que c'est solidaire. Ce ne sont pas des super-héros, mais ce sont des changeurs d'histoire. Ce sont des donneurs de sang. Vous aussi, devenez donneurs. Sous-titrage ST' 501